Que ce soit le Lightning Process, que ce soit le Gupta Programme, que pouvez-vous vraiment attendre de ces programmes ? Quels sont les points positifs ? Quels sont les points négatifs ? Aujourd'hui, je vous fais une revue totalement subjective de mon avis sur ces programmes. Bonjour à tous, aujourd'hui, je vous fais ma revue à moi, mon avis à moi. Alors, pour une fois, une vidéo totalement subjective et je l'assume de ce que je pense de ce type de programme. Alors, pourquoi je vous parle de ce type de programme si jamais vous tombez par hasard sur cette vidéo sur YouTube ? J'ai écrit, je vous le mettrai en lien de description, un article sur ces différentes méthodes qui prônent pouvoir aider, pouvoir guérir les différentes pathologies comme le syndrome de fatigue chronique, la fibromyalgie, les multisensibilités chimiques, etc. Et dans cet article, je garde un positionnement relativement objectif qui est d'étudier la théorie, le postulat de départ de ces programmes pour voir si par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui au niveau des neurosciences, ces programmes ont une source, ont un point de départ qui est valide, fiable et si cette technique peut vraiment aider les gens. Dans cet article, j'ai inséré différentes vidéos et la vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est la deuxième vidéo. C'est la deuxième vidéo. La première que je vous mettrai ici permettait d'expliquer ce qu'on retrouvait dans chaque programme et la théorie derrière chaque programme et ce qu'on faisait dans chaque programme de manière un peu plus détaillée. Et celle-ci est une vidéo, je l'assume, totalement subjective sur moi ce que je pense de ces programmes puisque j'ai essayé de rester objective dans l'article. Donc déjà, par souci de transparence, il faut que je vous précise que moi-même, de manière personnelle, pour m'aider dans ma santé, à un moment donné où j'étais en recherche de solutions pour aller mieux, j'ai effectué un de ces programmes. J'ai effectué le Lightning Process il y a trois ans. Donc j'ai suivi les trois demi-journées de formation avec une thérapeute qui s'était formée auprès de Phil Parker pour le faire, qui est la seule d'ailleurs qui le fait en France. Et j'ai également des amis qui ont suivi, enfin des personnes proches que je connais, qui ont suivi le Gupta programme. J'ai deux personnes proches qui ont suivi ce programme. Et à côté de ça, j'ai pu discuter, échanger sur des différents forums de patients plutôt anglophones avec des personnes qui ont effectué le DNRS, avec des personnes qui ont effectué le Gupta, avec des personnes qui ont effectué le Lightning Process. Et j'ai pu échanger sur du plus long terme et voir avant et après les différences de ce qu'avaient vécu ces personnes. Donc je me base pour faire cette revue de ce que je pense de ces programmes sur quelque chose de totalement subjectif, qui est mon avis à moi et qui est l'avis que je me suis fait par rapport au retour que j'ai eu des gens. Mais je dois déjà vous préciser, pour être tout à fait honnête, que moi, de manière personnelle, cette formation ne m'a été d'aucune utilité. Je vous expliquerai pourquoi après. Mais que pour autant, je ne renie pas et je suis tout à fait consciente et je suis tout à fait même persuadée que ce type de programme peut aider certaines personnes. Et d'ailleurs, dans le Gupta, dans les personnes proches que je connais, il y a une personne que ça n'a pas guéri, mais que ça a aidé fortement. Et j'ai une personne que ça n'a pas du tout aidé. Et de la même façon, j'ai pu échanger avec des gens, que ça avait très fortement aidé, voire des gens qui se retrouvaient à retrouver, entre guillemets, leur vie d'avant grâce à ces programmes, parce qu'ils avaient retrouvé l'énergie, parce qu'ils avaient retrouvé la santé. Donc j'ai pu avoir tout le spectre. Et grâce à tout ce spectre, je vous dis aujourd'hui ce que j'en pense. Petit aparté, je précise que d'ici peu, je vais commencer à faire des interviews de personnes que je considère comme inspirantes. C'est-à-dire que je trouve intéressant de voir un petit peu comment chacun s'aide avec des choses très différentes. Et dans ce cadre-là, je vais faire des interviews, je vous avais déjà annoncé ça dans une capsule que je mettrai là-haut, de personnes qui ont guéri, qui ont été fortement mieux grâce à une technique, grâce à la mise en place de certains changements, grâce à un changement d'alimentation ou autre. Enfin voilà, je vais essayer d'avoir un panel très large, pour que chacun puisse se faire son avis. Je rappelle bien que nous sommes tous différents, et l'idée c'est vraiment de s'inspirer, de voir ce qui résonne pour vous. Et dans ce cadre, la première personne avec qui je vais échanger, c'est justement une thérapeute qui a elle-même guéri grâce au Lightning Process, et qui est devenue thérapeute, qui enseigne le Lightning Process, et que je trouve que j'aime particulièrement, par son approche douce et bienveillante. Et voilà, donc je vous la laisserai découvrir. Si vous regardez cette vidéo un petit peu plus tard, je vous mets ici l'épisode qu'on fera ensemble. Et voilà, donc partons dans le vif du sujet, parce que là c'est une, comme d'habitude, grande introduction, je ne sais pas faire court, vous me connaissez. Donc pour moi, quels sont les points positifs de ce type de programme ? Donc pour moi, la première chose vraiment importante de ces programmes, c'est la notion d'éducation. C'est-à-dire que je trouve qu'ils permettent de pointer un aspect qu'on oublie souvent, c'est le rôle que l'on peut jouer dans sa santé, et c'est comment fonctionne notre physiologie, et comment le fait d'être malade ne se limite pas qu'à des problèmes corporels, et que notre cerveau et que notre corps interagissent tout le temps, et sont toujours en train d'échanger des informations via le système nerveux autonome, et s'autorégulent l'un l'autre, et je trouve ça intéressant de ne plus partir que sur traiter le corps, mais pouvoir avoir une approche où on prend en compte aussi tout ce qui est processus neurologique, et attention, je dis bien processus neurologique et pas psychologique, parce que ça c'est aussi quelque chose qu'on reproche à ces programmes, et le propos n'est pas là à aucun moment dans ces programmes, on vous dit que si vous êtes malade, c'est un problème lié à un déficit psychologique, enfin je ne sais pas, voilà, à un manque de volonté, etc. Ce n'est pas du tout le propos de ces programmes, et c'est pour ça qu'ils sont mal compris. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des mécanismes neurologiques qui sous-tendent cette boucle, qui recréent le déséquilibre dans le corps. Et je trouve ça vraiment intéressant, c'est le premier aspect, c'est de vous éduquer sur cet aspect, c'est d'éduquer les gens sur le rôle que l'on peut jouer sur sa santé, et c'est d'expliquer comment ça fonctionne, comment le cerveau et comment des processus finalement automatiques dans le cerveau sont reliés au corps. Même si, comme j'ai pu vous l'expliquer dans l'article pour moi, et dans la première vidéo surtout pour moi, les explications en fonction des programmes sont vraiment très très légères, et quelquefois un petit peu, même beaucoup simplistes, mais au moins ça a le mérite de pointer du doigt cet aspect. Deuxième point qui pour moi est vraiment intéressant dans ces programmes, c'est la responsabilisation que ça amène aux gens sur l'impact, l'influence qu'ils peuvent avoir sur leur santé. Donc ça va un petit peu avec l'éducation, c'est-à-dire déjà on vous informe de ce qui se passe, il y a toute une première partie dans ces programmes où on vous donne de l'information, et la deuxième partie c'est de vous aider à identifier finalement comment vous, vous pouvez avoir un impact, une influence sur votre santé. Et je trouve ça intéressant parce que souvent quand on est malade, on est dans une position très attentiste, parce qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment on peut s'aider, on ne sait pas comment on peut mieux vivre la situation, on ne sait pas comment on peut s'aider pour réduire le stress. Et le stress ce n'est pas qu'un stress psychologique, le stress physiologique de notre corps. Et vraiment je trouve ça intéressant sur ces programmes, parce qu'à un moment donné ça vous dit, vous pouvez jouer votre rôle dans ces programmes. Ce qui vous arrive ce n'est pas de votre faute, c'est vraiment un processus physiologique, un processus neurologique, mais par contre vous avez la responsabilité de vous aider par rapport à ce qui vous arrive. Et ça je trouve que c'est vraiment un discours qui est intéressant, et pour ça je trouve vraiment ces programmes intéressants. Troisième chose qui est intéressante, c'est que même si on ne vous dit pas que ce qui vous arrive est psychologique, on vous explique quand même, à un moment donné dans tous les programmes, comment certains déclencheurs, même s'ils sont automatiques, peuvent être déclenchés, certes par le déséquilibre de votre corps, certes par l'environnement et des déclencheurs qui sont même inconscients, qui peuvent déclencher certaines réactions automatiques, mais également par vos pensées, dans le sens, ne pas forcément, on ne vous dit pas de contrôler vos pensées, mais dans le sens que vos pensées, il y a des pensées qui ne sont pas aidantes, et des pensées qui peuvent être des déclencheurs de vos réactions physiologiques. Et souvent, on n'a pas forcément conscience que le fait toute la journée d'être à essayer de voir comment on se sent, est-ce qu'aujourd'hui c'est une bonne journée, est-ce qu'aujourd'hui c'est une mauvaise journée, et puis se dire j'en ai marre et j'en peux plus, et voilà, d'auto-entretenir cette boucle de stress va avoir un impact sur notre physiologie. Et je trouve ces programmes intéressants parce que ça vous sensibilise à cet aspect, et en fonction des programmes, ça peut vous donner des clés en fonction de la personne qui va vous former à ces programmes, en fonction si c'est de l'auto-formation ou si vous avez une thérapeute, en fonction des programmes. C'est vraiment intéressant de pointer cet aspect, cet aspect de comment on se traite va avoir un impact sur notre santé et sur notre physiologie. Même si on est d'accord, à aucun moment on vous dit que c'est la manière dont vous vous traitez qui crée la maladie, je le précise. De toute façon, je ferai une troisième vidéo sur toutes les idées qu'on retrouve sur ces programmes, quand on cherche des infos et qui sont fausses. Pour avoir vécu ces programmes, c'est pas du tout la manière dont on vous le présente. Donc à aucun moment on vous dit que votre maladie est psychologique, je le répète. Et le quatrième point, pour l'avoir vu moi-même, pour avoir échangé avec des gens pour qui ça a été très aidant, le quatrième point positif, c'est qu'il y a vraiment des gens que ça aide énormément. Il y a vraiment des gens qui rentrent bien dans le cadre de ces programmes et qui, grâce à ces programmes, prennent conscience de l'importance qu'ils peuvent jouer sur leur santé. arrivent à identifier ce qui déclenche finalement cet autant-entretien de boucle de stress et de déséquilibre physiologique et en stoppant ça, réussissent à retrouver la santé. Donc en ça, forcément, ces programmes sont intéressants parce que ça peut convenir à certains. Et malgré ce qu'on nous dit, c'est-à-dire que souvent on dit bah oui, mais si la personne est mieux, c'est qu'elle n'était pas malade avant. Pour avoir échangé avec pas mal de gens, je peux vous assurer que j'ai vu des gens qui étaient dans des états vraiment sévères et qui ont été vraiment aidés, qui ont retrouvé une marge de manœuvre, qui ont retrouvé une autonomie grâce à ces programmes. Moi, c'est pas ce qui s'est passé. Mais je sais qu'il y a certaines personnes, ce ne sont pas des légendes, chez qui ça arrive. Donc en ça, c'est un quatrième point positif puisque ça aide certaines personnes. Et je vous rappelle, on est tous différents, on est tous aidés par des choses différentes. et on a tous des déclencheurs différents aussi qui vont rajouter une couche de stress à notre physiologie. Donc quelquefois, sur certaines personnes, il suffira de les identifier, de calmer ces déclencheurs, de réussir à apaiser son corps pour que le corps se rééquilibre. Chez d'autres, ça ne sera pas du tout suffisant en fonction de la pathologie, en fonction de l'histoire de vie, en fonction de la maladie et depuis combien de temps on vit avec, en fonction de plein plein d'aspects. Donc je reconnais qu'il y a des atouts à ces programmes. Maintenant, passons aux limites, selon moi, de ces programmes, aux points négatifs, entre guillemets, qui sont, je le rappelle, totalement subjectifs à moi, ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu de personnes qui l'avaient vécu. Le premier point négatif pour moi, c'est le marketing de ces programmes. C'est-à-dire qu'on nous les vend vraiment comme quelque chose qui va guérir tout le monde. On nous annonce sur certains sites des taux de guérison qui, clairement, je ne sais pas comment ont été faits les statistiques qui ne correspondent pas à moi, ce que j'ai vu derrière, dans la réalité, des forums de patients qui ont suivi ce type de programme. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment le gros, gros point négatif. C'est le positionnement de ces programmes. C'est le côté marketing. Et d'ailleurs, je vais vous faire rire, c'est marketé. C'est-à-dire que là, je vous l'ai mis à la fin, quand vous avez suivi le Lightning Process, on vous remet ça. C'est-à-dire un diplôme comme quoi vous avez suivi le Lightning Process. Pour moi, ça, ça décrédibilise ces types de programmes qui, bah oui, sont un petit peu à cheval entre le domaine du développement personnel, du coup, du coaching et de la santé. Et se positionnent un peu là-dedans et le marketing qui est derrière, pour moi, est un petit peu gênant. Mais à la fois, je peux le comprendre parce que c'est un peu compliqué. Si il se positionne vraiment dans la santé, c'est un exercice illégal de la médecine. S'il se positionne, du coup, dans le coaching, ça passe mieux. Voilà. Mais pour moi, c'est fortement gênant quand on est malade d'être marketé comme ça. Bon, après, voilà, ce n'est que mon avis. Deuxième point, pour moi, négatif, c'est que dans ces programmes, on ne prend pas en compte les spécificités de chacun. On ne prend pas en compte que ce qui amène à la maladie, que ce qui va jouer sur la santé des gens, ce qui va aggraver la maladie, ce qui va déclencher les réactions du coup de stress de notre système nerveux autonome, les mécanismes de défense, si on repart dans leur théorie, va être différent pour chacun. Pourquoi on ne le prend pas en compte ? C'est qu'on va apprendre à chacun un processus qui est relativement identique et on va lui dire que grâce à ce processus, finalement, s'il le répète, il va pouvoir guérir. Alors là, je mettrai un petit guillemet pour le lightning process qui, comme le DNRS, quand vous faites une session de groupe, quand ça se passe avec un thérapeute, c'est différent parce que le thérapeute, en fonction de la qualité du thérapeute, on est d'accord, va s'adapter à votre problématique propre et à ce qui va déclencher chez vous ces réactions de défense et ces mécanismes de défense. Clairement, quand vous faites un programme en ligne comme le GUPTA, vous n'avez pas forcément de contact avec un thérapeute, je ne vois pas comment il est possible seul de prendre le recul nécessaire et surtout, il y a un aspect qui est très important pour le fait d'aller mieux et on le connaît bien quand on est psychologue ou psychothérapeute en thérapie, c'est la co-régulation. C'est comment on va calquer, c'est très important de pouvoir calquer notre physiologie sur celle de quelqu'un et de pouvoir nous auto-réguler avec quelqu'un en face de nous pour pouvoir justement nous apaiser quand on a le système nerveux qui est facilement déclenchable en mode défense ou on a un niveau d'activation qui est assez fort. Et ça, ce n'est pas possible dans ces programmes. Et clairement, je ne vois pas, moi de manière personnelle, comment on peut guérir avec un programme en ligne sans avoir ou alors il faut vraiment adhérer tellement au programme qu'on n'a pas besoin d'avoir ce retour et cette co-régulation-là mais ça me paraît un peu compliqué. Pour moi, c'est une des limites en tout cas du Gupta ou du DNRS ou même de l'ANS Rewy qui sont juste des supports vidéo. Je ne vois pas comment quand on n'a pas l'interaction on peut avancer. Mais c'est propre peut-être à moi. Troisième point pour moi qui me pose un petit peu souci c'est que je trouve que ces programmes pour certains dans la manière dont ils sont présentés manquent un petit peu de bienveillance ou en fonction de comment le thérapeute le présente. Ce n'est que mon avis par rapport à ce que j'ai vécu mais en tout cas je trouve que ça manque de bienveillance et de compréhension par rapport à ce que chacun vit. Alors je dis en fonction de moi ce que j'ai vécu parce que je sais que la personne en tout cas que je vais interviewer et justement et c'est pour ça que j'ai beaucoup accroché j'aurais aimé faire le Lightning Process avec elle et quelqu'un qui intègre beaucoup cet aspect de bienveillance envers soi-même dans ses formations dans sa manière de présenter dans ses coachings. Mais je trouve que souvent on va vous présenter au lieu de vous dire vous pouvez avoir une influence sur votre santé on va vous expliquer d'ailleurs si je reprends un petit peu j'ai repris les petits papiers qu'on m'avait donnés dans le LP on vous dit que le Lightning Process donc c'est une technique d'autoguerrison qui repose sur la neuroplasticité ce qui est vrai que ça va permettre d'identifier tous les facteurs qui influencent votre santé à travers donc d'un exercice d'une technique qu'on va vous apprendre et que ça va permettre de reprendre le contrôle de ces facteurs et de notre santé donc là reprendre le contrôle des facteurs je suis d'accord cependant souvent on oublie la petite notion de ces facteurs et on va vous dire vous allez reprendre le contrôle de votre santé et moi c'est comme ça qu'on me l'a présenté c'est je trouve une façon un petit peu de dire les symptômes c'est ce qu'il faut on doit se débarrasser à tout prix des symptômes et on doit construire de nouveaux chemins cérébraux pour justement ne plus avoir ces symptômes sauf qu'en vrai se débarrasser des symptômes ça omet le fait qu'à un moment donné aussi si les symptômes sont là si votre corps est dans un état de dérégulation constante c'est aussi peut-être parce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas et des choses à changer dans votre vie autre que juste essayer à tout prix de contrôler votre santé de contrôler votre cerveau de refaire des chemins cérébraux et il y a tout cet aspect je trouve d'apprivoiser votre corps d'apprivoiser votre sensation de vous apaiser par rapport à vos sensations qui n'est pas prise en compte et qui pour moi est quelque chose de primordial de primordial pour aller mieux je veux dire essayer de construire de nouveaux chemins cérébraux sans avoir appris à gérer ce qu'il se passe dans votre corps et être apaisé et à apaiser finalement les déclencheurs inconscients liés au message qu'envoie votre corps pour moi c'est joué à l'échec mais ce n'est que mon avis et je pense qu'en fonction des thérapeutes on va vous parler d'influence et pas de contrôle moi en tout cas on m'a parlé de contrôle et ça m'a beaucoup bloqué parce que je le rappelle on ne contrôle pas son système nerveux autonome on ne contrôle pas sa santé on ne contrôle pas sa physiologie on peut avoir de l'influence par le biais des choix qu'on fait par le biais de se soutenir par le pied d'être bienveillant avec soi-même mais à aucun moment on ne peut contrôler à aucun moment on ne peut être le maître de nos réactions physiologiques pour moi le dernier aspect qui me semble problématique entre guillemets avec ces programmes avec la théorie derrière c'est qu'en m'y l'ANS Rewire je ne sais toujours pas le prononcer tous les autres programmes ne parlent à aucun moment de ce qu'on appelle la freeze-réponse la réponse d'immobilisation et quand vous vivez pour les gens qui vivent avec le syndrome de fatigue chronique il a été montré et je vous renvoie en description je vous mets un article il a été montré que cette réponse de défense de l'organisme était ce qui s'activait le plus souvent je ne vais pas vous faire le détail de comment ça fonctionne de qu'est-ce qu'est la freeze-réponse vous irez voir dans l'article mais c'est complètement omis dans ces programmes c'est-à-dire que dans ces programmes on va vous parler de la réponse physique aux menaces on va vous parler rapidement de la freeze-réponse mais on ne prend pas en compte comment physiologiquement comment se manifeste cette freeze-réponse et la freeze-réponse la réponse d'immobilisation qui est la plus vieille branche de votre système nerveux qui consiste à faire le mort le temps que la menace passe donc elle va mettre votre organisme vos cellules en sommeil en hibernation du coup vous allez ressentir énormément de fatigue vous allez ressentir de la dissociation vous allez avoir du mal à parler vous allez avoir du mal à articuler et vous allez surtout avoir souvent ce mécanisme de dissociation c'est-à-dire de ne plus en fait c'est un mécanisme de protection de ne plus ressentir vos sensations corporelles et tous ces programmes sont basés sur le fait de réussir à recréer finalement grâce à des techniques de PNL et autres de visualisation à recréer certaines sensations dans votre corps pour recâbler votre cerveau sauf que quand vous êtes dans la freeze-réponse clairement vous n'avez pas accès à ces sensations et tout cet aspect visualisation vous ne pouvez pas le faire puisque vous êtes dissocié et ça ces programmes ne le prennent pas en compte hormis l'ANS Rewy qui le prend en compte un petit peu mais après dans le programme je ne sais pas comment c'est détaillé le souci c'est que du coup vous allez laisser tout plein de gens sur la route avec ces programmes parce que les personnes en plus majoritairement qui vivent avec le syndrome de fatigue chronique expérimentent souvent la freeze-réponse certains l'expérimentent plus ou moins fort donc peuvent quand même avoir accès à leurs sensations mais beaucoup sont dans un état d'épuisement tel qu'ils n'ont plus du tout accès que ça ralentit leurs pensées ça ralentit leur digestion ça donne des douleurs en fait vous avez l'impression d'être engourdi de partout tellement vous êtes épuisé parce que tout simplement votre organisme s'est mis en mode off c'est d'un coup il s'est dit je ne peux plus gérer là c'est trop je me mets en mode off le temps de récupérer de l'énergie puisqu'on sait que sur le syndrome de fatigue chronique plus particulièrement il y a un problème au niveau mitochondrial il y a un problème de gestion et de récupération de l'NTP je vous ai fait une vidéo là-dessus et ça ce n'est pas pris en compte dans ces techniques c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte le fait que ces personnes-là enfin avec cette pathologie-là on a du mal à accéder à nos sensations à recréer des sensations et que ce n'est pas en se forçant de toute façon qu'à un moment donné le cerveau se déconnecte le cerveau supérieur du vieux cerveau et que c'est le vieux cerveau qui va primer alors ça je vous l'ai expliqué plein de fois mais pour moi c'est la grosse 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 limite de ce type de programme qui ne prend aucunement en compte cet aspect donc voilà un petit peu moi mon avis sur ces programmes je vous le redis faites-vous votre propre avis ça c'est vraiment très très subjectif tout ce que je viens de vous dire mais c'était pour vous informer un peu tous ces aspects comme ça vous aurez toutes les informations pour vous faire votre propre avis pour savoir si vous avez envie de tenter ces programmes ou pas et surtout pour pouvoir aiguiser votre sens critique aussi parce que vous aurez le maximum d'informations je vous dis à très bientôt et d'ici là prenez soin de vous au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501